Lecture du Livre des Nombres Chapitre XVI Corée, fils de Jitchehar, fils de Keat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pellet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec deux cent cinquante hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'Assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'Assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel ? » Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, « Demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. Moïse dit à Corée, « Écoutez donc, enfant de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'Assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'Assemblée pour la servir ? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe vont vous assembler contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui ? » Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, « Nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coulent le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous ? Et ce n'est pas dans un pays où coulent le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens ? Nous ne monterons pas. » Moïse fut très irrité, et il dit à l'Éternel, « N'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne. Et je n'ai fait du mal à aucun d'eux. » Moïse dit à Corée, « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel. Toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura deux cent cinquante brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. » Ils prirent chacun leur brasier et mirent du feu et y posèrent du parfum. Et ils se tintent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. » Ils tombèrent sur leur visage et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. » L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à l'assemblée, et dit, « Retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Datan et d'Abiram. » Moïse se leva et alla vers Datan et Abiram. Et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. » Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Datan et d'Abiram. Datan et Abiram sortirent et se tèrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, « À ceux-ci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, « Ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. » Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. » Un feu sortit d'eau près de l'Éternel et consuma les deux cent cinquante hommes qui offraient le parfum. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Disent à Eléazar, fils du sacrificateur à Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel. Puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Le sacrificateur Eléazar prit les brasiers d'airain qu'avaient présentés les victimes de l'incendie et l'enfidèle âme pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron et comme il tournait les regards vers la tente d'assignation « Voici la nuée la couvrie et la gloire de l'Éternel apparut. » Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation et l'Éternel parla à Moïse et dit « Retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consommerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage et Moïse dit à Aaron « Prends le brasier mets-y du feu de dessus l'autel posé du parfum va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation car la colère de l'Éternel a éclaté la plaie a commencé. » Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit et courut au milieu de l'assemblée et voici la plaie avait commencé parmi le peuple il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple il se plaça entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée il y eut quatorze mille sept cents personnes qui moururent de cette plaie outre ceux qui étaient morts à cause de Corée Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation la plaie était arrêtée pour leヒ dólar D'affir à l'enquête de la tente d'assignation C'est parti !